Musique de générique Musique de générique Donc voilà vous aurez la possibilité de switch entre les deux musiques Alors moi personnellement je m'y attendais Je vous le dis franchement je m'y attendais Parce que je sais pas mon instinct me disait que ça allait se faire Et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens Qui le réclamaient Qui avaient peur justement que ça ne se fasse pas Mais moi j'y ai cru Et franchement c'est génial qu'on puisse alterner quand on veut Donc pour ceux qui préfèrent Les anciennes musiques aux nouvelles et inversement Bah ils pourront choisir comme ils veulent Et ça c'est vraiment cool d'y avoir pensé Et ensuite une seconde partie De gameplay qui a été dévoilée Celle là il y a deux ou trois jours je sais plus Celle que je viens de vous montrer avec la musique c'était hier Donc aujourd'hui on est vendredi Donc c'était jeudi Et celle là je crois que c'était mercredi Ou mardi Je crois que c'était mercredi Mais bon en tout cas Là ça va être du gameplay de Colossus ou Colossèse Colossèse c'est en français Je crois que c'est Colossus du coup en anglais Et vous avez vu que c'est magnifique Vous avez toujours nos amis Les Je sais pas si c'est des boucs ou des chèvres Des boucs Non c'est plus Bref Il y a un truc dont je parlais aussi C'est que vous l'avez vu au début de cette seconde partie Ils ont quand même refait Mais laissé Enfin donc laissé et refait Les intros et les outros que nous verrons en fin de vidéo Des mondes De Spyro 2 Et ça J'en parlais pas vraiment sur Youtube Quand je donnais mon avis Ou des choses comme ça Mais j'en parlais pas mal à mes amis J'espérais vraiment trop Qu'ils fassent ça Qu'ils continuent ce qu'ils avaient commencé Ou ce qu'ils avaient fait plus tôt Il y a 20 ans 19 ans pardon Parce que Spyro 2 est sorti en 99 Donc il y a 19 ans C'est à dire laisser Les intros et les outros Et j'étais trop content quand j'ai vu qu'ils les ont refait Et qu'ils les ont laissé Donc c'est génial Et vous verrez l'outro en fin de vidéo Elle est superbe aussi Et donc on aura ça à chaque monde Et ça c'est génial Donc si on résume là pour l'instant On peut switcher entre les anciennes musiques Et les nouvelles musiques Et nous avons les intros et les outros Donc pour moi déjà En plus des graphismes Et des environnements très très colorés De tout ce qu'ils ont refait Parce qu'il faut quand même savoir Que lorsqu'ils ont voulu refaire le jeu Avec ces graphismes là Ils ont perdu dans les déménagements de carton Puisqu'ils avaient changé de studio Ou je ne sais plus quoi Ils ont perdu le code source de Spyro C'est à dire que Les anciens graphismes Et tout le code source Qui permettait à Spyro de vivre Avant Donc là on part sur de l'informatique Et du codage J'y connais pas grand chose Mais j'avais entendu parler de ça Ils ont tout perdu dans un carton Ils savaient même pas où il était Donc ils ont dû repartir de zéro Avec les images de base Mais en refaisant tout eux-mêmes Parce que normalement En général quand on fait un remake On a déjà les codes sources du jeu Mais d'il y a longtemps Comment dire On l'utilise Et après on améliore les graphismes Etc C'est à dire qu'on a déjà un modèle On a une base Et bah oui ils en avaient pas apparemment Ils avaient paumé le carton Où il y avait tous les codes sources du jeu De Spyro 1, 2, 3 D'époque Donc ils ont dû vraiment repartir de zéro Comme s'ils créaient un nouveau jeu Et là dessus Bah chapeau Parce que ça a pas dû être très facile Donc ouais Non franchement je suis vraiment content Et il y a encore une nouvelle Et ça a fuité hier C'est qu'il y aura bel et bien une version Switch Alors personnellement Je pense comme beaucoup de gens On s'y attendait On s'y attendait Parce que la Switch devient Ou plutôt est une console Pour moi depuis sa sortie Qui vaut vraiment le coup Et qui propose énormément de jeux Très très intéressants Et je trouve que Ce soit très bien Que de plus en plus de De studios et de vendeurs De jeux S'y intéressent Et laissent sa chance à la Switch Parce que c'est une très bonne console Personnellement je trouve Et le fait de pouvoir alterner Console portable et console de salon C'est super Et niveau performance Elle a pas à rougir Vraiment Je trouve qu'elle est vraiment Très très bien Donc Bah ça m'a fait plaisir Même si je m'en doutais Mais du coup Ça fait plaisir A ceux qui En doutaient un peu Qui avaient vraiment peur Que cela ne se produise pas Mais du coup C'est fait Donc Après la date de sortie J'ai pas fait attention Je pense pas qu'il y en a encore Mais Je pense que ce sera Très peu de temps après la PS4 Voir en même temps que la PS4 Je pense Après c'est la version PC Que je voudrais Avoir Mais je prendrais la PS4 En attendant Mais Ouais la version PC Je pense qu'elle finira par sortir Comme Crash Mais ouais Je pense pas que ce soit Dans le même temps Que la PS4 Pas 360 La One et la Switch Parce qu'en général La version PC des jeux Ça sort un an après Enfin hyper longtemps Et c'est un peu chiant Mais bon on fait avec En tout cas voilà Pour résumer On peut alterner Avec les anciennes et les nouvelles musiques Nous avons les intros et les outros De chaque monde Donc voilà Et on a une version Switch Qui est officiellement confirmée Donc j'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir C'est très rapide On a eu plein de news Ces deux droits de dernier jour Et je suis content putain Voilà Allez Et j'ai des bisous Et j'ai des bisous